De passage à la place Figayo de Yopougon ce mercredi matin, Edouard a marqué une halte pour prendre sa tension artérielle à l'occasion de la campagne géante de dépistage de l'hypertension artérielle. Après vérification, Edouard est déclaré hypertendu avec une tension élevée à 17. Il était sous-traitement, mais le médicament ne m'arrange pas. Ça me fait beaucoup manger, beaucoup uriner. Ces trois autres patients sont également dépistés hypertendus, mais à un degré supérieur. Leurs tensions aussi, entre 20 et 23. Et pour le médecin sur place, il faut tout de suite les conduire au centre de santé le plus proche. Ces trois messieurs qui ne connaissaient pas les hypertendus, ont des chiffres tensionnels très élevés. Le plus élevé, il est à 23 ou 11. Donc s'il ne prend pas garde, il risque de tomber, et donc de faire un accident, une complication, un AVC ou une infarctrice du myocard. C'est pour éviter ce genre de surprise désagréable qu'à l'occasion de cette 33e journée de lutte contre l'hypertension artérielle, l'accent est mis sur l'importance du tensiomètre à domicile. Il est très important pour une personne d'avoir un tensiomètre, surtout s'il est hypertendu, dans la mesure où ça permet d'éviter les surprises, les AVC. Ça permet à l'individu de surveiller sa tension soi-même. L'hypertension artérielle ne se guérit pas, mais peut être évitée en contrôlant son alimentation et en prenant régulièrement sa tension. Notons que le taux de prévalence de la maladie en Côte d'Ivoire est de 33,4% et touche les sujets âgés de 25 ans et plus. Sous-titrage Société Radio-Canada